Les taux judiciaires semblent se resserrer encore un peu plus autour de Jean-Noël Guérini. Après Rémi Barges, son actuel directeur de cabinet, mis en examen il y a trois semaines pour destruction de preuves, et Béatrix Billès, conseillère spéciale du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, placée en garde à vue il y a dix jours, c'est au tour aujourd'hui de Jean-François Neuil d'être entendu par les enquêteurs comme simple témoin. A sa sortie de la gendarmerie, l'ancien directeur de cabinet de Jean-Noël Guérini n'a pas souhaité répondre à nos questions. Je n'ai pas de déclaration à faire, monsieur. Vous avez parlé du mentor ? Selon toute vraisemblance, la convocation ce matin de Jean-François Neuil serait la suite logique de l'audition de Béatrix Billès. La femme de confiance de l'homme fort du département aurait, semble-t-il, au cours de sa garde à vue, donner des précisions sur comment et qui a décidé de préempter et classer en espace naturel sensible en 2004 ce terrain à la Ciotat, devenu aujourd'hui une décharge exploitée par Alexandre Guérini, le frère de Jean-Noël. Ce centre d'enfouissement de déchets est la propriété de la communauté du Pays d'Aubagne de l'Étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada